Les méthodes et les techniques de chasse employées pour chasser le gros gibier, le dindon, le petit gibier et la sauvagine varient en fonction de chacune des espèces, de leurs habitats et de l'engin de chasse. En fonction du gibier chassé, vous devez apprendre à contrôler un ensemble de détails pour déjouer l'odorat, l'ouïe et la vue de l'animal. Les sens du gibier sont plus ou moins développés selon chaque espèce. Vous pouvez déjouer le gibier en utilisant des leurres et en portant des vêtements de chasse dont le camouflage, dans certaines circonstances, vous permet de vous fondre dans le paysage naturel entourant votre site de chasse. L'utilisation de vêtements confortables portés en plusieurs couches adaptés au type de chasse que vous pratiquez est conseillé, car ils permettent de vous adapter facilement aux conditions météorologiques. Idéalement, le tissu doit être silencieux lorsqu'il frotte des branches ou même lorsque vous bougez pour ne pas alerter le gibier. Il est aussi essentiel que les vêtements que vous choisirez ne causent aucune interférence avec le tir. Vous devriez d'ailleurs porter vos vêtements de chasse lorsque vous vous pratiquez à tirer. Il est aussi conseillé de vous camoufler la tête et particulièrement le visage et les mains. Portez aussi des bottes chaudes et imperméables pour vous permettre d'attendre sans bouger et assez confortables pour vous permettre de marcher de bonne distance. L'utilisation d'un sac à dos pour transporter votre équipement de survie et vos accessoires de chasse est aussi recommandée, mais n'oubliez pas de porter votre dossard par-dessus le sac à dos. Le camouflage des odeurs humaines est aussi primordial pour espérer avoir du succès à la chasse. Certains vêtements anti-odeurs absorbent même les odeurs humaines. Les vêtements de chasse peuvent également être traités en les imprégnant d'odeurs naturelles des essences végétales présentes sur les lieux de chasse. Et entre les parties de chasse, il est recommandé de conserver vos vêtements dans un contenant aéré, en y déposant des branches de résineux ou quelques gouttes d'huile concentrée à odeur de terre ou autre essence végétale. Pour contrer les odeurs nuisibles, il est aussi recommandé de ne pas laver vos vêtements de chasse avec du savon à linge parfumé populaire. Si vous devez absolument laver vos vêtements de chasse, il existe certains savons à lessive spécialement conçus pour éliminer les odeurs et les reflets ultraviolets. Certains gibiers, tels que le cerf de Virginie, détectent les reflets ultraviolets. En résumé, un bon vêtement de chasse doit être confortable et approprié aux conditions météorologiques. Il doit se confondre avec le décor environnant, être silencieux, ne pas causer d'interférences avec le tir et être inodore. N'oubliez pas, pendant la période de chasse avec arme à feu, vous devez porter un dossard de couleur orange fluorescent pour chasser la plupart des espèces. Surtout pour le gros gibier, la prospection du territoire est capitale pour augmenter vos chances d'avoir une chasse fructueuse. Vous devez apprendre à trouver et interpréter les pistes laissées par le passage régulier d'animaux où la végétation est écrasée, comme des couches ou des sauts. Vous devez aussi chercher des traces de broutage ou d'alimentation, comme des rameaux coupés en biseaux, des petites branches dépouillées de leurs feuilles ou de l'écorce arrachée. Vous pouvez également découvrir des frottages sur les arbres ou les excréments caractéristiques pour chacun des gibiers. Lorsque vous avez repéré des indices, l'installation de caméras peut être très utile pour connaître les heures des allées et venues du gibier. Il est évidemment plus difficile de trouver des indices de la présence de petits gibiers sur un territoire. Mais un œil averti peut en voir, surtout s'il y a de la neige sur le territoire où vous comptez chasser. Il existe différentes méthodes et techniques de chasse, selon le gibier poursuivi, pour vous permettre d'effectuer un tir dans la zone vitale d'un animal. La connaissance et l'habilité à appliquer ces stratégies déterminent en grande partie le succès de récolte lors d'une partie de chasse. Il arrive souvent d'ailleurs qu'un chasseur ait recours à une combinaison de tactiques visant à approcher, attirer et intercepter un gibier. Ces techniques se regroupent comme suit. Si vous décidez de chasser le gros gibier à l'affût, il est conseillé de vous camoufler près de l'endroit où vous avez découvert des indices confirmant le passage régulier pour intercepter le gibier convoité. Mais attention, n'oubliez pas que l'odorat, particulièrement des orignaux, des cerfs de virginie et des prédateurs, est très sensible. Ils peuvent vous détecter très facilement. Vous devez donc, autant que possible, toujours chasser face au vent pour éviter que le gibier puisse vous sentir. Prenez donc toujours en considération la direction des vents dominants venant majoritairement de l'ouest pour décider l'emplacement de votre poste d'affût. Vous pouvez vous camoufler avec un minimum de tissu ou un écran naturel. Mais règle générale, il est primordial de bouger le moins possible si vous voulez que le gibier vienne à portée de ti. Faites particulièrement attention aux bruits qui ne sont pas naturels, comme les sons métalliques qui font fuir le gibier. Si vous chassez à l'affût au sol, camouflé, à l'intérieur d'une tente, votre odeur est alors davantage confinée à l'intérieur de la cache. Vos mouvements sont masqués et les bruits que vous faites sont amoindrés. Si votre tente est neuve, prenez soin de la montée avant de l'installer sur votre site de chasse, pour bien l'aérer et faire disparaître les odeurs de matière synthétique. La tente autoportante avec motif de camouflage peut s'installer facilement et ne défigure pas le panorama naturel. L'affût au sol peut très bien servir pour intercepter l'orignal, le cerf de Virginie, la sauvagine et le daïdon sauvage. Il n'est par contre pas recommandé pour la chasse à l'ours. Lorsque vous chassez en hauteur sur un mirador, vous avez l'avantage d'avoir une meilleure vision du territoire. Ça vous permet de mieux voir l'arrivée du gibier et sa direction de fuite après le tir. Vous avez aussi moins de risques à courte distance d'être vu, entendu ou senti par le gros gibier. Le tir est aussi plus sécuritaire car il vous oblige à tirer en direction du sol. Par contre, votre position vous limite à un point de vue fixe et restreint pour certains angles de tir. Et si le gibier apparaît à une grande distance du mirador, vous avez alors plus de risques d'être vu. Malgré tout, l'affût en mirador reste la méthode recommandée pour intercepter l'orignal, le cerf de Virginie et surtout l'ours. Il est par contre assez exigeant de transporter et d'installer un mirador sur un lieu de chasse. Et il y a plus de risques de blessures graves ou de mortalité en cas de chute. Cette technique a également le désavantage de vous exposer au vent, à la pluie et à la neige lorsque vous chassez. La plupart des accidents à la chasse sont dus à des chutes lors de l'utilisation de mirador. Il est donc primordial de s'attacher en tout temps. Différents types de systèmes d'attache et de mirador se trouvent sur le marché. Il est par conséquent essentiel que vous lisiez et suiviez avec attention les indications du manufacturier. L'arbre que vous choisissez pour installer votre mirador doit être assez gros et en bonne santé. Fixez premièrement le mirador au bas de l'arbre et vérifiez le tout avant de le faire en hauteur. Faites en sorte que tous les points de contact prévus soient sécurisés sur l'arbre avant d'y mettre votre poids. Pour des raisons de sécurité, il n'est pas recommandé d'utiliser de mirador artisanaux ou installés en permanence. Vous devez toujours utiliser un système d'attache commercialement conçu pour chasser à partir d'un mirador. Un système d'attache sécuritaire comprend un harnais de corps, une longe, une sangle d'arrimage, une ceinture d'arbre, une courroie de suspension et une ligne de vie. Munissez-vous aussi d'une corde de halage. Un harnais de corps qui intègre la poitrine, la ceinture et le bassin est essentiel. Avant de l'utiliser, prenez le temps de l'ajuster correctement à votre taille. Votre poids ne doit jamais dépasser la capacité de charge inscrite sur votre harnais. Vous devez être au minimum deux personnes pour installer votre mirador. Pour des raisons de sécurité, il est aussi important de dégager l'espace sous le mirador de tout débris pouvant vous blesser lors d'une chute. Après quoi, attachez la sangle d'arrimage à l'arbre au-dessus de votre tête et attachez-y votre longe. Lors de l'installation du mirador, il est recommandé d'utiliser la ceinture d'arbre tout en étant attachée par la longe à la sangle d'arrimage qui est fixée à l'arbre. Utilisez la corde de halage pour monter les sections d'échelle. Pour éviter une chute, ayez toujours trois points d'appui stables. Un mirador s'installe entre 2 et 4 mètres du sol. Une fois arrivé à hauteur désirée, utilisez la corde de halage pour monter le mirador. Installez-le et assurez-vous qu'il soit fixé solidement à l'arbre. Allez maintenant votre ligne de vie et fixez l'extrémité à la sangle d'arrimage. Attachez par la suite le dispositif coulissant de votre ligne de vie à votre longe. Vous pouvez alors détacher votre longe de la sangle d'arrimage car votre longe est maintenant attaché sécuritairement à votre ligne de vie. Détachez maintenant votre ceinture d'arbre. L'échelle doit dépenser la plateforme de façon à ce que vous descendiez sur le mirador. Vous devez toujours descendre sur la plateforme et ne jamais monter sur celle-ci. Cela permet de s'assurer de la stabilité du mirador. Il est recommandé de vous pratiquer à installer et à désinstaller les miradors portatifs. C'est à ce moment que la plupart des accidents surviennent. Testez aussi la suspension avec votre harnais au bas de l'arbre sous la supervision d'une personne responsable. Poussez avec vos pieds pour garder une bonne circulation dans vos jambes puis essayez la courroie de suspension et entraînez-vous à remonter sur le mirador. Une fois sur la plateforme, ajustez la sangle d'arrimage de façon à ce qu'il y ait peu de jeu dans votre longe en position assise. Cette façon de faire assure une utilisation sécuritaire du harnais et fait en sorte que vous ne tombiez pas plus bas que la plateforme. Prenez aussi le temps de tester vos positions de tir et coupez toutes les branches pouvant nuire à vos mouvements et à votre ligne de tir. Maintenant, descendez en restant attaché tout au long de la descente à votre ligne de vie. Une fois le mirador installé sécuritairement pour votre chasse, utilisez une corde de halage pour récupérer votre matériel. Vous devez toujours monter ou descendre de votre mirador sans arme. Ne transportez rien dans vos mains ni sur le dos. Votre arme doit toujours être déchargée avant de la monter ou de la redescendre. Attachez maintenant votre équipement de chasse à distance de l'échelle. Puis, fixez votre longe à votre ligne de vie déjà sécurisée à la bonne hauteur en haut du mirador et commencez votre ascension. Une fois installé, récupérez votre matériel. Votre arme doit toujours pointer vers le bas. Prévoyez toujours un moyen de communication sur vous à portée de main pour alerter les secours. Assurez-vous aussi qu'une personne connaisse l'emplacement de votre mirador ainsi que l'heure prévue de votre retour. Vérifiez régulièrement l'état de votre mirador et de votre système d'attaches. Assurez-vous que l'ensemble et chacune des composantes soit en bonne condition. Le mirador est bien apprécié car il permet de mieux voir le gibier arriver et offre un net avantage pour observer la fuite de l'animal une fois qu'il a été tiré. On l'utilise couramment pour la chasse à l'orignal, à l'ours noir ou au cerf de Virginie. La chasse fine est une autre méthode efficace pour approcher et récolter le gibier. Elle peut être utilisée pour débusquer l'orignal ou le cerf de Virginie. Vous devez alors marcher lentement et silencieusement en traquant l'animal. Il est important de vous arrêter régulièrement après quelques pas pour observer et écouter pendant plusieurs secondes votre environnement pour espérer déceler le gibier avant qu'il ne vous aperçoit. La chasse fine à l'orignal est surtout utilisée dans les réserves fauniques ou en pauvoirie à cause de la grandeur des territoires de chasse exclusifs pour chaque groupe de chasseurs. La chasse fine consiste à parcourir l'habitat fréquenté par le gibier en marchant idéalement contre le vent pour s'en approcher et le récolter. Vous devez toujours marcher lentement sans bruit en faisant des pauses fréquentes pour écouter et observer. La chasse fine en groupe de deux ou trois personnes est la méthode la plus efficace pour récolter le petit gibier car elle permet de ratisser davantage de territoires pour débusquer les animaux. Par sécurité, il est important de marcher côte à côte sans jamais perdre de vue vos compagnons de chasse. La chasse fine est la technique idéale pour s'initier à la chasse car elle nécessite peu d'équipement et peu de préparation. Elle peut se pratiquer presque partout au Québec mais assurez-vous de respecter les propriétés privées. Vous pouvez même pratiquer la chasse à cul levé aux oiseaux migrateurs en marchant les rives des cours d'eau pour faire s'envoler l'oiseau. La chasse avec chien est permise pour le petit gibier et les oiseaux migrateurs mais elle est interdite pour le cerf de Virginie, l'orignal et l'ours. Si vous désirez chasser avec un chien, vous devez avoir le contrôle sur son comportement en tout temps. Il est d'ailleurs conseillé de suivre des cours de dressage et de devenir membre d'associations qui pratiquent la chasse avec chien. Vous trouverez une foule d'informations utiles sur le site de la Fédération. En bref, le type de chien de chasse est choisi en fonction du gibier convoité, de la façon de chasser et de votre habilité au tir. Nous autres, on adore la chasse aux petits gibiers à plumes l'automne. Mon chien m'aide énormément à percevoir et à retrouver le gibier. Mais depuis 2007, on donne un solide coup de main pour baguer des becassos au printemps. Ça aide à faire un suivi et à comprendre ce qu'il faut faire pour protéger l'espèce. Par exemple, on cible les endroits de nidification et on s'organise un partenariat pour protéger le territoire et aménager les lieux. Et ça fonctionne. Les membres du club des becassiers baguent des becasses depuis 1993. Il y a même une formation pour les nouveaux bagueurs à chaque année. On fait tout notre possible pour assurer l'avenir de l'espèce et sans nos chiens, ce serait impossible d'être aussi efficace. Ce que j'aime le plus, c'est d'entraîner mon chien à négocier les oiseaux pour les faire figer sur place. Merci. Merci. J'adore mon passe-temps. En plus de me faire découvrir de nouveaux territoires, ça donne un coup de main aux biologistes. On pense aujourd'hui que la population de l'espèce se maintient sur notre route migatoire. c'est encourageant, mais il faut continuer à faire des efforts pour aider les biologistes à arriver avec des plans d'action. Et sans nos chiens, on serait incapable de faire nos efforts de conservation. Entraîner des chiens courants pour la chasse aux lièvres, ça me passionne. En fait, le vrai sport se situe dans tout ce qui précède la chasse comme telle. Le défi est d'entraîner les chiens à rester sur la piste de l'animal recherché. On ne veut surtout pas que nos chiens traquent un chevreuil, par exemple. L'entraînement et les compétitions amicales sont des étapes vraiment stimulantes. J'avoue, j'ai un faible pour les beagles. Ils sont particulièrement doués pour suivre les odeurs et pour débusquer le gibier. C'est vraiment excitant de suivre les chiens grâce à leur vocalise et leur collier GPS. Même si le but visé est de récolter un animal à l'automne, la chasse est avant tout une activité qui m'amène à vivre une relation privilégiée avec mes chiens tout au long de l'année. On aime vraiment ça. La chasse avec chiens courants est une activité pleine d'anticipation qui me fait vivre de beaux moments de plein air. Ça me fait vraiment décrocher. Les épagnols sont souvent considérés comme la plus ancienne lignée de chiens de chasse au monde. Au fil du temps, les éleveurs consciencieux ont fait en sorte de maintenir et d'améliorer les qualités de la race en accouplant ensemble les meilleurs sujets. C'est en faisant une sélection rigoureuse des chiens reproducteurs que les éleveurs transmettent les qualités naturelles et le caractère versatile des épagnols leveurs pour la chasse. Un chien de race avec un bon pédigree augmente grandement les chances d'avoir un chien avec le talent pour débusquer, faire lever et récupérer le gibier. Certains tests sur les chiens sont d'ailleurs faits pour vous aider à choisir votre meilleur ami pour aller à la chasse. Même si votre compagnon a tout le potentiel requis pour être un bon chien de chasse, il faut mettre le temps voulu à l'entraînement pour exploiter son talent. Un chien-leveur bien entraîné fera lever le gibier près de vous et vous offrira des parties de chasse inoubliables pendant des années. Mon labrador est vraiment génial pour retrouver et rapporter les canards lorsqu'on va à la chasse. On ne pourrait vraiment plus s'en passer. Avant d'avoir Kefka, c'était compliqué pour récupérer nos oiseaux et on ne les retrouvait pas toujours. Maintenant, on récupère toutes nos prises. Parfois, mon chien trouve même les canards des autres chasseurs. En plus d'être un bon chien de famille, ce qui me fascine le plus, c'est l'instinct des chiens reportables. Les labradors ont vraiment ça dans le sang. j'ai pas eu à l'entraîner beaucoup pour avoir un bon compagnon de chasse, mais c'est certain que j'ai appris plein de bonnes techniques en fréquentant l'association des sauvaginiers. On partage tous nos trucs et j'ai trouvé d'autres mordus comme moi pour aller à la chasse à des sauvaginiers. C'est vraiment une belle gang. Il y a toujours de l'action et on vit des moments de chasse inoubliables. Vous pouvez aussi attirer le gibier en pratiquant l'appel. Il y a sur le marché une panoplie d'appos destinées à imiter les sons émis par le gibier recherché. Depuis quelques années, vous pouvez même trouver des appos électroniques très performants. Il est par contre interdit d'utiliser des appos électroniques pour chasser le canard, la bernache et la bécasse. Avant d'utiliser des appos, il est essentiel de vous informer et de vous pratiquer pour éviter de faire fuir le gibier en faisant des sons inadéquats. L'idéal est d'accompagner un chasseur expérimenté lors de vos premières sorties. La chasse à la pelle est efficace pour presque tous les gibiers. Cette technique n'est cependant pas utilisée pour le petit gibier, à l'exception de la corneille et certains prédateurs comme le coyote et le renard roux. Le raclement de bois de serre ou d'origno, communément appelé « rattling », est aussi une technique très utile pour attirer l'orignal ou le cerf de Virginie. Elle consiste à entrechoquer des bois de cervidés pour imiter un combat entre deux rivaux pendant la période de rute. Cette technique a pour but d'attirer un mâle dominant. D'autres accessoires sur le marché peuvent aussi très bien imiter le raclement des bois. Vous pouvez aussi attirer les cervidés en raclant dans la végétation pour imiter le frottage des cervidés en période de rute. Il existe aussi sur le marché des leurs olfactifs visant à masquer les odeurs humaines ou à faire venir le gibier en stimulant son appétit ou son attirance sexuelle. Vous pouvez utiliser de l'urine commerciale, synthétique ou naturelle de jument en chaleur pour attirer le cerf de Virginie ou l'orignal. Par contre, il est interdit d'utiliser des leurs olfactifs à base d'urine de cervidés pour éviter la propagation de la maladie débilitante chronique. Vous pouvez aussi trouver sur le marché des leurs artificielles pour attirer l'ours noir. Si vous chassez à l'affût, vous pouvez aussi déjouer le gibier avec des leurs gustatives ou, communément appelées, des appâts. Par exemple, on utilise régulièrement des blocs de sel ou certains minéraux pour attirer les cervidés. Des pommes, des carottes ou du maïs pour le cerf et des surplus alimentaires variés pour appâter l'ours, la corneille et certains autres prédateurs. Il est à noter qu'il est interdit d'appâter la sauvagine et le dindon sauvage pour la période de chasse et qu'il y a des périodes spécifiques pour appâter l'ours et le cerf de Virginie en fonction de la zone où vous chassez. Vous devez donc consulter la réglementation chaque année pour vous assurer d'appâter correctement le gibier selon la loi. Vous pouvez aussi attirer le gibier en utilisant des leurres visuelles, aussi nommées appelants, qui imitent l'espèce visée. Au début des années 1900, les chasseurs utilisaient des appelants vivants pour chasser la sauvagine. Mais suite à leur interdiction en 1916, le bois et d'autres matériaux sont depuis utilisés. On utilise maintenant aussi des appelants pour chasser le dindon sauvage, la corneille, le coyote, le cerf de Virginie et même l'orignal. Vos méthodes et techniques de chasse ont été fructueuses. et vous ont finalement permis d'être en position de tirer le gibier. Pour les cervidés, vous devez avant tout identifier avec certitude l'animal que vous êtes autorisé à tirer. Souvent, votre permis ne vous autorise qu'à récolter un mâle porteur de bois. Si vous chassez l'orignal, dépendamment des années, vous pouvez tirer sur un orignal avec ou sans bois ou même sur un veau. Les bois de 10 cm et plus représentent le seul indice que vous certifiez que l'animal est un mâle adulte. S'ils ne sont pas apparents, il peut s'agir d'un jeune mâle, d'une femelle adulte ou d'un veau. La femelle adulte a généralement une tâche vulvaire triangulaire de couleur blanche allant de la base de la queue jusqu'à la vulve. Le veau est évidemment moins grand que la femelle. Sa tête est plus courte et son museau est plus petit. La tête de la femelle adulte est plus longue et le museau est protubérant et renflé. Vue de face, la tête du veau est triangulaire et son museau est assez pointu, alors que la tête de l'orignal adulte femelle est plutôt rectangulaire. Le veau se déplace rarement seul. La plupart du temps, il reste près de sa mère. Faites attention de ne pas faire de double abattage lors du tir. L'orignal femelle d'un an et demi, quant à elle, est beaucoup plus indépendante, même si elle est parfois vue avec une femelle plus âgée. Il est très important de pouvoir différencier un veau d'une jeune femelle d'un an et demi, car vous pourriez facilement les confondre et tirer sur une jeune femelle alors que votre permis vous autorise seulement à tirer sur un veau ou sur un mâle. Donc, une fois que vous avez bien identifié le gibier, vous devez attendre qu'il se place en position de tir. Même si la plupart des animaux ne discernent pas les couleurs, si vous bougez le corps, la large forme artificielle de votre dossard qui bouge pourrait faire fuir le gibier. Restez calme et ne faites aucun bruit ou mouvement brusque. Attendez que le gibier se place à une distance raisonnable selon votre habilité et les limites de l'arme utilisée pour effectuer un tir mortel dans la zone vitale de l'animal. Tirez seulement si vous êtes profondément convaincu d'atteindre la zone vitale. Il est essentiel d'atteindre le gros gibier dans la zone vitale pour que l'animal meure le plus rapidement possible. Si vous touchez la zone vitale, l'animal succombera rapidement près du lieu d'impact. Vous ne voulez en aucun cas seulement blesser la bête. Vous pourriez alors ne jamais retrouver l'animal. Pour tous les gros gibiers, vous devez identifier le point précis de tir au centre de la zone vitale, le couple cœur-poumon, qui se situe immédiatement à l'arrière de la patte avant pour les cervidés et un peu plus vers l'arrière pour l'ours. Visez le défaut de l'épaule au premier tiers de la cage thoracique à partir du bas. Mirez le point derrière l'angle que fait l'homoplate avec la patte allongée. Soyez patient. Attendez que le gibier s'approche et assurez-vous d'un tir sécuritaire et de l'absence d'obstacles entre vous et le gibier. Si vous remarquez que l'animal a une apparence anormale ou un comportement inhabituel, la bête pourrait être malade. Il est alors conseillé de ne pas récolter l'animal. N'oubliez pas que vous devez tirer seulement lorsque le gibier est immobile et idéalement lorsque l'animal est perpendiculaire à votre ligne de tir. Lorsque l'animal ne vous voit pas, montez lentement votre arme et préparez-vous à tirer en vous concentrant sur le point précis au centre de la zone vitale. Prenez une bonne respiration. Expirez légèrement et tirez en restant bien concentré sur le point précis du tir. Notez la réaction du gibier et l'endroit précis où il se trouve. Normalement, si vous atteignez le corps ou les poumons d'un cervidé, l'animal sursaute et s'enfuit presque toujours la tête baissée pour s'effondrer un peu plus loin. Si vous atteignez l'animal à l'extérieur de la zone vitale, le gibier peut attendre quelques secondes avant de s'enfuir et même s'arrêter dans sa fuite pour observer et manifester sa détresse en lançant des cris. Si l'animal ne tombe pas rapidement au sol après avoir été atteint, le gibier peut alors se cacher plus loin et succombera à sa blessure beaucoup plus tard. La réaction du gibier fait partie des indices qui aident grandement à déterminer le temps qu'il faut attendre avant de partir à la recherche du gibier. Observez bien le comportement de l'animal et mémorisez le lieu exact où il sort de votre champ de vision. Lorsque vous perdez le gibier de vue, écoutez attentivement et essayez de déterminer la direction de fuite de l'animal. Restez calme, sécurisez votre arme puis notez l'heure et l'endroit où vous étiez au moment du tir. Communiquez ensuite la nouvelle à vos partenaires de chasse pour éviter un double abattage et demandez de l'aide pour rechercher, éviscérer et transporter le gibier.